Musique Alright, what's up tout le monde? Call Sam pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Québec pour l'Expo Shop Santé, une exposition que j'ai co-organisé avec des amis pour vraiment amener une espèce de dimension nouvelle au fitness au Québec. C'est vraiment une grosse, grosse exposition avec 7 différents sports. On se fait vraiment du fun ce week-end. Donc aujourd'hui, guys, j'ai envie de vous faire un concours. Aujourd'hui, je vous fais un concours. C'est pas très difficile. Je vous donne la chance de gagner un mois de programme d'entraînement et alimentaire avec moi. Et c'est tout simple. Vous avez juste regardé la vidéo qui va suivre maintenant et vous devez deviner, il est où le mensonge? J'ai menti dans cette vidéo-là. Je vous ai menti. Ouais, sérieux? Je vous ai menti. Et vous devez savoir à quel endroit je vous ai menti. Et si vous le devinez, vous m'écrivez ça dans les commentaires. Et je vais choisir au hasard une personne là-dedans qui va gagner les un mois de programme en coaching. Donc c'est pas difficile. Où est le mensonge? Donc ce week-end, je suis allé m'entraîner avec mes boys. On s'entraînait avec plusieurs personnes ce week-end. Mais là, je vous ai préparé un nouveau workout d'épaule en commentaire. Donc j'ai vraiment filmé le workout au complet. Et je vais vous donner directement en commentaire. Je vais mettre ma voix par-dessus pour vous expliquer en détail comment c'est passé ce workout. J'ai expliqué les différentes techniques que j'ai utilisées aussi. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Et voilà. Alright, donc les épaules qui sont vraiment mon muscle préféré à travailler à chaque semaine. J'adore m'entraîner les épaules. Et je commence régulièrement avec un Arnold Press. Parce que je pense que c'est vraiment une technique qui est excellente pour la croire des rotateurs. En plus de pour bâtir la masse musculaire, je mets quand même assez lourd en majorité. Je vais mettre un petit pause ici. Pour moi, l'important, c'est d'être le plus perpendiculaire possible quand vous descendez. J'ai beaucoup de gens qui descendent abusivement en bas, pratiquement comme s'ils faisaient des pectoraux. Pour moi, l'important, c'est de garder une belle tension en tout temps dans les épaules. Donc vous ne devez pas descendre non plus trop bas au niveau de votre mouvement. Donc c'est vraiment de ramener convenablement à l'avant et de venir faire un press par la suite. Donc comme je disais, quand même assez lourd. Il faut avoir un 15 répétitions, 3-0-1 pour vraiment bien contrôler la charge de A à Z. Et on va faire 4 siri comme ça. Je vais repartir la vidéo. Donc pour moi, en tout temps, comme vous voyez, le but, c'est d'avoir une belle dynamique, d'avoir quand même de la force au niveau de ma poussée, mais de toujours bien contrôler le mouvement pour ne pas gaspiller ce premier exercice-là. Et on passe ensuite au lateral raise directement. Donc, pour le side raise ici sur cadre, on va faire un bras à la fois. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on a un circuit ici, on est tombé un petit peu sur le côté, on va générer un peu de mouvement au niveau de mon bras, un à la fois, comme je le disais. Donc ce qu'on va faire, c'est de contrôler vraiment la charge en montage. J'ai mis un peu en tout le jeu. On va contrôler avec un gros dessin à la fois à chaque fois. Comme je disais, on se fait vraiment faire un changement pour avoir une meilleure la plus. Donc c'est bon. C'est vraiment pas besoin de l'eau. Donc comme je l'ai très bien expliqué ici, l'objectif, c'est vraiment de contrôler la charge au maximum. Je mets très léger parce que je pense que vous devriez vraiment contrôler ce genre de mouvement. Si vous voulez travailler vraiment en intensité, ce n'est pas de faire des swings, ce n'est pas vraiment d'y aller avec trop d'intensité. Le but, c'est de contrôler le mouvement de A à Z. Et j'ai continué ensuite avec un press à la Smith Machine. Pourquoi à la Smith Machine? Je considère quand même que j'ai fait un gros lift dès le départ avec le Arnold Press. Mon objectif ici, c'est de faire du 5-0-1. Donc vraiment de retenir la charge au maximum. Vous voyez encore que je descends quand même assez bas, mais pas abusivement. Je ne touche pas non plus mon chest pour ne pas engendrer d'autres muscles non plus. Donc mon but, c'est vraiment de contrôler. Et je fais un superset avec un driving wheel directement ensuite. Une petite variable que j'adore intégrer dans les workouts de chest, ça travaille beaucoup ma croix des rotateurs en plus de travailler le devant de mon épaule. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez voir vraiment, quand je monte, on va venir faire un peu comme un effet. C'est ce qu'on appelle un driving wheel, comme si c'était un volant de voiture. Donc vous allez venir tourner comme par ici avec mon bras gauche et ensuite la même chose au niveau de mon bras droit. Mon but encore une fois, c'est de contrôler, donc pas de swingue abusivement. Vous voyez là, en fin de série, on commençait à swinguer un peu. Et ensuite, j'ai terminé. Donc déjà là, on est à 4 exercices pour qu'est-ce qui est du workout d'épaule. Mon objectif, la majorité du temps, c'est de faire des entraînements d'environ 45 minutes. Donc ce n'est pas non plus abusivement long. Mais de ce côté-là, ici, ce que j'ai fait, c'est un reverse pec deck pour ceux qui ont la difficulté avec leur derrière d'épaule. Donc dans le cas ici, j'ai fait un 2x50 répétitions, donc un 100 répétitions avec le moindre repos possible. Je vais vous le mettre en accéléré un peu. Pour moi, l'important vraiment, de mon côté, j'ai un bon derrière d'épaule quand même avec les arrêts de compétition que j'ai faites. Pour moi, l'important, c'est de bien sentir ce muscle-là. Donc de faire comme ça différentes techniques, comme le 2x50, c'est quelque chose qui pour moi marche beaucoup. Mais pour les gens qui ont vraiment la difficulté à venir créer la connexion avec votre derrière d'épaule, pour ceux qui ont la difficulté à bien sentir ce muscle-là, je peux vous conseiller de commencer l'entraînement avec ça directement quand votre épaule en général n'est pas fatiguée. Donc pour mieux le sentir et pour vraiment mettre l'emphase sur un problème, vous êtes mieux de commencer avec ça en général. Donc de commencer avec un exercice comme ça, même si c'est un instant répétition ou même si c'est un peu plus lourd. De mon côté, je considère que le derrière d'épaule ne devrait pas être un muscle qu'on travaille de façon lourde. C'est plus quelque chose que vous devriez travailler avec beaucoup, beaucoup de répétitions. Il y a beaucoup de fibres lentes dans votre derrière d'épaule. Donc beaucoup de répétitions, c'est toujours excellent. Donc ici, ça a été vraiment un set interminable de mon côté. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié faire ce petit workout-là de mon côté parce que c'est quelque chose qui donne beaucoup de pompe. C'est quelque chose qui donne beaucoup d'afflux sanguin, comme je vous le disais. Donc j'adore entraîner les épaules, comme je vous le disais. Et c'est cinq exercices que je fais quand même assez régulièrement parce que je touche l'ensemble de mon épaule. Et je considère quand même que c'est un workout qui est très effectif. Donc guys, j'espère que vous avez apprécié le petit workout d'épaule. Êtes-vous capable de deviner le petit mensonge que j'ai fait aujourd'hui ? C'est vraiment pour s'amuser. Mais si vous l'avez trouvé, vous pouvez l'écrire dans les commentaires juste en bas. Écrivez-moi quel genre de workout vous voudriez faire. Évidemment, là, j'ai fait ça un petit peu le plus rapidement possible ce week-end. mais de votre côté, si vous avez des préférences ou quelque chose, on roule notre propre gym privé très bientôt sur la Rive-Nord de Montréal et je vais recommencer à faire un maximum de tournages hors bureau. Donc rapidement, vous me voyez dans mon bureau. Je vais commencer à en faire de plus en plus à notre salle d'entraînement. Autant des vidéos d'entraînement que des vidéos, comme vous voyez souvent, un peu plus informatifs. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu et vous pouvez vous abonner pour encore plus de vidéos à chaque semaine. On sait qui est en commentaire. Ajoutez-moi sur Instagram pour venir jaser avec moi et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Ciao, guys! Ciao, guys!